Attention, Vinyl Radio bouscule ses programmes pour une programmation spéciale en direct. Toutes les infos sur VinylRadio.com Pour commenter et participer, rejoignez le Discord de Vinyl Radio sur Vinyl Radio.com, rubrique Connect. Ensuite, vous n'avez plus qu'à créer votre pseudo et votre mot de passe. Vinyl Radio, la radio plus proche de vous. Des infos, une dédicace, une suggestion ? Rejoignez le forum Vinyl Radio. Vinylradio.com Cliquez sur Connect, le Discord, créez un pseudo et un mot de passe. Vinyl Radio. Plus proche de vous. Et oui, mesdames et messieurs, la radio plus proche de vous, la preuve, on reprend les rubriques, mesdames et messieurs. Oui, c'est le matin, c'est comme ça, c'est mercredi matin et il y a des fois où on n'est pas tout à fait clair. Bonjour, madame la présidente. Bonjour, cher vice-président chargé de la com et bonjour à tous nos auditeurs, nos auditrices. Voilà, diffusion de ces rubriques en simultané ou en décalé des fois, parce que tout dépend de la programmation de chaque radio, sur GDL Radio et sur Vinyl Radio, bien sûr. Voilà. Ce sont nos applications dédiées. Voilà. Et bien sûr, un podcast sur le site internet lesgardiens-la-route.fr. On a tout dit et on va parler de quoi aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, comme on est en période, on est censé arriver sur le printemps, mais effectivement, ici dans les bouches de Rhône, on est encore un peu en hiver, donc on va parler des accessoires bien indispensables quand on est encore un peu en période hivernale, avec ces températures qui ne cessent de baisser. On va parler des chaînes, des pneus neige et de tout ce qui s'y rapporte. Voilà, mesdames et messieurs, quand on est en montagne, surtout, on va citer les départements, parce qu'il y a le Cantal, il y a la Lausanne, il y a la Véron, il y a la Lée. Oui, c'est dans le sud où vous avez le Mont Ventoux aussi, qui est très connu. Et donc voilà, on est proche de Rizoul, on est proche de plein de petites montagnes bien sympathiques pour aller faire du ski chaque année. Et mesdames et messieurs, si vous voulez être équipés, mais bien équipés, et surtout être vus, il y a d'abord les chaînes, très importants, où on a été de neige, ce qu'on appelle les pneus d'hiver, qui sont censés adhérer plus sur tout ce qui est neige et verglard. Surtout, n'oubliez pas... Et on rappelle aussi qu'effectivement, il y a les pneus d'hiver, il y a les chaînes, et il y a aussi une petite nouveauté que certains peut-être ne connaissent pas, c'est les chaussettes à neige. Donc c'est un peu comme faire du ski, pas du ski de fond, mais du ski avec les raquettes, c'est à peu près le même principe. Des chaussettes à neige ? Ouais. Ah, je connaissais pas ça, tiens. Ouais, bah, faut se mettre à jour. Cher vice-président chargé de la com. Et pas dans la tranche, mesdames et messieurs. Voilà, et surtout, en fait, aujourd'hui, si je fais cette chronique, en fait, c'est pour vous donner quelques mesures de rappel, comme à savoir que tout ce qui est pneu neige, pneu hiver, chaînes, chaussettes à neige, elles restent obligatoires du 1er novembre au 31 mars de chaque année. Voilà, et en expliquant aussi qu'avec le dérèglement climatique, les hivers sont beaucoup plus rigoureux. Voilà, une sécheresse assez importante, nous ici dans le sud, on a une sécheresse qui est assez importante. Et il faut rappeler que, donc, effectivement, avec le dérèglement climatique, on a des températures. En mois de février, en principe, on devrait remonter sur des températures de printemps. Et cette année, malheureusement, cette année, on est sur encore des températures hivernales. Donc, du zéro, du moins un, du moins deux, du moins dix. Donc, ne prenons pas de risques, même s'il neige pas beaucoup, même comme chez nous ce matin, il a neigé dans les Bouches-du-Rhône, il a neigé sur Tarascon et sur d'autres communes. Il n'a pas beaucoup neigé, mais il faut quand même être prudent et ne pas prendre de risques et se dire que ce n'est pas comme le clignotant et ce n'est pas une option. Voilà, mesdames et messieurs. Pour votre sécurité et celle des autres, soyez équipés de bout en bout. Surtout, n'oubliez pas, en plus de ça, vos gilets réfléchissants, les fameux gilets jaunes qui, hors manifestation où ils ont été très populaires, restent avant tout des indicateurs, surtout en pleine vie. Voilà, donc vous avez aussi ce qui est bien, c'est bien en parler, parce que justement, la sécurité et routeurs, on a fait une campagne il n'y a pas longtemps, justement, pour faire une petite piqûre de rappel. Que ce soit dans le sud de la France ou dans toute la France, on sait que tous les matins, surtout en hiver et que ce soit le matin ou le soir, quand vous avez des jeunes enfants dont les parents travaillent, ces jeunes enfants vont du domicile à l'école et qu'il fait encore nuit, il faut qu'ils soient visibles. Donc, pensez effectivement aux gilets réfléchissants, aux petits brassards autour du bras. S'ils sont en vélo, à être visibles au niveau du vélo, donc on peut mettre des petites loupiottes ou mettre des petits brassards à coller sur le vélo. Il faut rester visible de nuit, que ce soit le matin très tôt, le soir, quand vous rentrez tard, ou en période estivale. En fin de soirée ou en fin de sortie de boîte, il faut rester visible, surtout quand vous êtes piéton. Voilà, et surtout, mesdames et messieurs, n'oubliez pas, votre sécurité, avant tout, sera celle des autres, bien sûr. Tout à fait. Et n'oubliez pas que la route appartient à tout le monde et qu'il, de plus en plus, malheureusement, avec ce qui se passe, on aura besoin de notre voiture, donc faites attention. Voilà, et surtout la route se partage. Voilà, partagez votre route et surtout votre prudence, mesdames et messieurs. C'est parfait. Est-ce qu'on peut rajouter autre chose ? Oui, tiens, la campagne de Sam continue, mesdames et messieurs, et quand je vous parle de campagne de Sam, c'est que les discothèques vont refaire le plein un peu plus à partir du mois de mars parce qu'il va recommencer à faire beau. Et mesdames et messieurs, le Sam, c'est ça. A toi, qui est là quand on a besoin de toi. A toi qui a été choisi. A toi qui t'engage. A toi qui protège. A toi qui pense d'abord aux autres. A toi qui leur dévoue ta soirée. A toi qui n'est pas près de l'oublier. A toi qui veille jusqu'à l'aube. A toi qui sauve. Et qu'on ne remerciera jamais assez. Respect, Sam. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Voilà, mesdames et messieurs, c'était notre message de podcast. Voilà, et puis pour info, je profite de ce spot pour vous informer que l'association, à partir de demain, mettra un formulaire en ligne pour les entreprises, les sociétés, les associations qui souhaitent que nous intervenions pour des opérations de sensibilisation à la jeunesse. Donc, 16-25 ans, ça concerne aussi les espaces jeunes. Donc, n'hésitez pas à remplir ce formulaire, à nous contacter. Et selon nos disponibilités, au niveau de l'agenda, si on peut intervenir, on le fera dès que possible. Voilà, mesdames et messieurs, les choses étant dites, on se retrouve une prochaine fois ? Oui, pour une prochaine chronique. Voilà, et mesdames et messieurs, n'oubliez pas, ce n'est que de la radio. Envie de faire le plein de tubes ? Vous êtes sur la bonne radio. Sous-titrage ST' 501